bonjour à tous très contente de vous retrouver j'espère que vous portez tout ce bien allez on va démarrer donc une nouvelle guidance guidance dit d'ordre général intemporel ne prenez que les messages si cela vous parle voilà tout simplement je me demandais où j'avais mis qu'elle était restée ici bon voilà ça c'est fait allez pas de thèmes particuliers on va tout simplement se laisser porter se laisser guider ne prenez que les messages qui vous parle je sais que je me répète des fois mais bon il le faut alors j'ai pris l'oracle histoire de sorcières pour nous donner donc une petite météo énergétique voilà des indicateurs sur qui sur quoi ça va pouvoir nous parler nous mettre sur la piste waouh 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 il y a pas mal de cartes qui est tombé waouh waouh affirme ta croissance ça mais là c'est très positif il y a beaucoup de personnes qui là est en train de grandir de mûrir il ya beaucoup de graines qui ont été plantées et qui va pas tarder d'ailleurs à être récoltées on va voir au fur et à mesure en béton quand on parle de graines oui mais c'est confirmé sème les graines oui il ya beaucoup d'entre vous mais ça c'est peut-être aussi l'énergie tout simplement de la rentrée beaucoup d'entre vous qui font beaucoup de travail sur soi mais aussi pour s'affirmer dans la matière 1 waouh j'espère ça rester aussi positif 1 voeux et prières 1 d'accord certains ont posé beaucoup d'intentions comme je le dis une fois de plus ça c'est l'énergie à la fois de la rentrée mais aussi l'automne moi je ressens l'automne l'énergie de l'automne c'est c'est formidable parce que c'est souvent pendant l'automne que l'on récolte le premier travail où les premiers travails sur lequel on a longtemps tout simplement travaillé oui oui travailler voilà mais certains d'entre vous ont aussi posé et émis des souhaits peut-être concernant certains domaines en particulier en tout cas en tout cas vous êtes sur le bon chemin vous êtes sur le bon chemin il ya quelque chose oui regardez beaucoup ont posé des voeux d'intentions aussi notamment par rapport à l'amour mais là avec la carte et les mots clés bien évidemment accepte ça c'est très important accepte l'amour et beaucoup de personnes entre vous qui ont émis effectivement de retrouver ou de rencontrer quelqu'un dans leur vie on va continuer bien évidemment la guidance et on va cibler mais en tout cas les premiers messages c'est ainsi donc on va plus sur une guidance la couleur est donnée aussi d'ordre sentimentale mais là quand on vous dit accepter l'amour accepter l'amour ça veut dire quoi que vous êtes peut-être des personnes qui avaient énormément donné énormément donné et moi je vais vous dire un truc et on y tombe tous dedans dans le chaud droit c'est le cas de dire on y tombe tous dedans dans accepte l'amour vous êtes des personnes hautement bienveillantes charitables qui preu qui aimait qui aime moi j'ai envie de dire tout simplement prendre soin des vôtres que ce soit de votre famille de vos enfants de vos amis mais voilà il ya peut-être un petit blocage où il y avait plutôt moi j'ai envie de dire il y avait plutôt un petit blocage au niveau de recevoir l'amour de recevoir l'amour ça veut dire ça veut dire quoi ben oui qu'il est beaucoup plus facile dans la vie d'offrir son aide de donner de l'amour aux autres mais voilà quand ça nous revient à nous donc moi je me mets dedans parce qu'on est tous tombés voilà on est suspicieux tiens cette personne me donne énormément cette personne me dit qu'elle m'aime cette personne m'aide beaucoup me soutient mais est ce que c'est vrai il ya quelque chose un petit peu comme ça par contre maintenant je comprends aussi un peu mieux la suite des messages c'est que là je suis face à des personnes qui a travaillé ce blocage là en tout cas vous en avez pris conscience que vis-à-vis d'un certain amour vous avez pris conscience aussi de vos propres responsabilités c'est à dire que vous était peut-être aussi quelqu'un qui souhaite l'amour dans votre vie mais qui avait ou qui a encore pour certains du mal à s'ouvrir vous avez du mal à réceptionner cet amour voilà on va creuser un donc là la petite météo énergétique c'est pour vous en dos de deck il y à soleil et étoiles vous êtes des personnes qui adorent adorent lever et ça j'adore les personnes comme ça qu'adore lever le nez du sol moi j'ai envie de dire parce que oui on est dans un monde il faut pas oublier dont la technologie a pris énormément de place et on voit souvent les personnes marché qui n'arrivent pas se décrocher de leur portable et qui passe à côté de signes qu'envoie l'univers ou peu importe comment vous le nommer et oui beaucoup y passe à côté il ya aussi une notion d'équilibrage l'équilibrage en soi le soleil la lune le ying le yang il ya un équilibrage qui se fait pardon aussi par rapport à vos polarités votre intériorité peut-être que pour certains si vous étaient trop dans le donner mais maintenant il va falloir que vous apprenez à recevoir c'est exactement la même chose ensuite je reviens à mes moutons vous êtes des personnes qui enfin à lever le nez vers le ciel alors quand je dis ça c'est aussi au niveau d'une métaphore vous devenez plus attentif à toutes les synchronicités que vos guides ou peu importe comment vous nommez cela vous envoie vous met sur votre chemin et notamment là apparemment pour le plus gros on va dire c'est par rapport à un amour vous êtes de plus en plus attentive à cela mais ne perdez pas de vue aussi que on vous encourage à vous aimer vous êtes votre propre priorité tout le monde est responsable de son propre bonheur n'oubliez pas ça de vue là ça m'indique aussi que pour certains d'entre vous il va avoir de gros changements en amour par rapport je pense qu'il ya une nouvelle lune qui va pas tarder à arriver je crois qu'elle est vers le 15 ben justement vers le 15 lorsque les planètes là aussi les cinq planètes qui manquait encore qui manque encore et qui vont reprendre enfin leur course j'ai envie de dire qui était en rétrograde mais cette nouvelle lune justement arrive à ce moment là qui dit nouvelle lune ça veut dire tout simplement que nouveau cycle va se présenter à vous donc là moi j'en retiens surtout que il va avoir énormément de changements concernant un amour que vous avez dans le coeur pendant cette période là qui va démarrer pendant la période de cette nouvelle lune on va voir bien évidemment au fur et à mesure les autres messages donc là c'est très beau c'est très très beau parce que ne perdez pas de vue qu'avec la carte les voeux et les prières vous avez été entendu vous avez été entendu par rapport à l'amour l'amour pour vous mais aussi l'amour d'un nôtre ou d'une autre train vous adaptez messieurs là je vais prendre son frère je fais moi j'appelle ça le frère et la soeur parce que je les adore j'ai des extinctions de voix désolé oh là là mercure mercure ça touche le chakra de la gorge donc là c'est l'oracle je prends le tarot histoire de sorcière puis pareil on se laisse guider on se laisse tous porter voilà tout simplement alors quels sont les messages s'il vous plaît à faire parvenir aux personnes qui sont donc concernés donc là il ya un gros gros renouveau qui s'annonce et moi j'avais senti beaucoup beaucoup de choses qui va se débloquer durant cette période automne peut-être pour d'autres hivernales un la la vous démarrer fin le soleil à waouh 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 vous allez vers un succès ça c'est clair donc vu que on a plus c'était orienté vers un tirage sentimental je continue de parler au niveau sentimental à part si vraiment mes guides mettent l'accent sur certaines autres domaines mais bon là c'est plutôt sentimental quoi qu'il se passe en tout cas vous allez vers un succès garanti pour ceux qui a été beaucoup chamboulé beaucoup fatigué durant toutes ces fortes énergies de tous ces mois précédents j'ai envie de dire vous allez retrouver enfin un regain justement d'énergie ça va aller beaucoup mieux pour vous de très belles énergies s'annoncent mais notamment un grand succès en amour on va voir maintenant est ce que ça sera il y avait deux messages un nouvel amour ou attention un amour qui va renaître de ses cendres j'ai envie de dire on va le voir tous au fur et à mesure le huit de pentacle alors là je voudrais s'il vous plaît avoir vous êtes quelqu'un qui est un peu alchimiste vous savez ce que vous voulez dans votre vie et vous avez la faculté aussi c'est ce qu'on me dit de rebondir ou attendez attendez ça m'a sauté de partout ça va tomber donc on va le voir au fur et à mesure ah bon ben ça se prononce bien il ya bien un roi de coupe il ya bien un roi de coupe il ya bien un amoureux par excellence un qui est dans votre coeur en tout cas ça c'est sûr ou attention messieurs vous adaptez ça peut être aussi une femme même si on verra si la la reine de coupe sort mais quoi qu'il en soit si on parle au niveau énergétique c'est une femme mais tout simplement avec des énergies un peu masculine tout simplement et niang plutôt active mais là vous avez dans le coeur va dire pour vous messieurs et mesdames tout simplement parce que maintenant j'ai aussi beaucoup de messieurs qui arrive sur la chaîne donc voilà je vous oublie pas et j'essaye en tout cas de faire de mon mieux pour parler pour vous tous mais quoi qu'il en soit il ya vraiment un amoureux ou une amoureuse par excellence qui est réellement dans votre dans votre coeur en tout cas ça c'est sûr pour le moment on va voir d'autres cartes sont tombés mais on va avancer bien évidemment les gens au fur et à mesure mais quoi qu'il en soit c'est une bonne personne ça c'est clair c'est une personne qui est plutôt quel que soit son sexe dans la matière une personne plutôt douce posée près de deux cas l'esprit de famille moi j'ai envie de dire tout simplement qu'à l'esprit de famille il est fort possible que la personne que vous aimez à entrer un attrait très prononcé justement là aussi par rapport à la mer à tout ce qui touche la mer en cas la mer là la mer plouf plouf voilà je préfère dire comme ça on va voir au fur et à mesure des autres cartes qui sont tombés l'as de coupe non mais c'est incroyable c'est incroyable l'as de coupe ou alors là hop je sais par vous voyez au fur et à mesure que moi j'avance j'ai d'autres indications là c'est vraiment on me dit de mettre ici une personne qui vous aime et dont l'amour est partagé donc pour ceux à qui parlera cette guidance et à qui est réservé en tout cas ces messages c'est vraiment une personne qui vous a dans la peau qui vous a au plus profond de son être c'est vraiment une personne qui est amoureux qui amoureuse en tout cas de vous c'est un vrai amour qui l'a se met en place donc on comprend mieux l'aide l'aide du divin moi j'ai envie de dire tout simplement maintenant adapté selon comment vous le nommé mais quoi qu'il en soit c'est vraiment on vous dit c'est vraiment la bonne personne alors attention pour le moment je ne sais toujours pas j'ai pas d'indication vraiment précise on va continuer la guidance pour savoir si c'est un nouvel amour qui arrive donc peut-être quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez même pas remarqué et qui est vraiment l'amour qui vous est destiné des fois ça arrive ou si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà voilà on va voir au fur et à mesure je vais vous le dire en tout cas cette personne vous voit telle une reine de bâton voilà c'est une personne qui vous voit mature qui vous voit passionné dans votre vie peut-être qui aime qui aime ce petit côté on m'envoie ce petit côté que vous avez un peu dirigeant dirigeante c'est quelque chose qui lui plaît qui plaît à cette personne parce que pour cette personne c'est rassurant il ou elle est tombé amoureux amoureuse de votre coeur de votre personnalité c'est une personne qui sait que vous avez tous les atouts pour réussir dans votre vie il vous admire elle vous admire en secret pour le moment c'est ce que je ressens parce qu'il y à l'ermite donc c'est une personne qui 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 vous aime d'un amour un très très fort mais pour le moment c'est tenu secret parce que là on me dit que c'est la suite des énergies alors attendez je vais être ici de la personne en question pour le moment c'est une personne qui vous a pas réellement dit ce qu'elle pense de vous justement son admiration elle vous admire cette personne pour ce que vous êtes dans votre totalité c'est une personne qui vous admire voilà dans votre totalité ouais c'est ce qu'on me dit allez on continue si c'est beau c'est magnifique où ça veut parler un rouleau oui il n'a pas mal on va les découvrir au fur et à mesure où là on me dit que c'est l'énergie de la personne en question donc là on est rassuré donc c'est plus une personne que vous connaissez donc là je suis rassuré sur le tirage ça ne veut pas dire attention qu'une nouvelle personne nouvel amour nouvelle personne nouveau recommencement prenez ce qui vous parle pour certains ça peut être effectivement une nouvelle personne qui va se faire une place attention dans votre coeur dans votre coeur mais là moi je pense que c'est plutôt une personne en priorité en tout cas que vous connaissez déjà parce que cette personne s'est posée en tant qu'ermite dans son coin moi j'appelle ça se recroquevier dans sa tute pour pouvoir faire le point haha donc là ça nous donne d'autres indications est ce que cette personne est avec quelqu'un on va voir mais quoi qu'il en soit c'est une personne qui est en train de mettre en place un départ qui sera peut-être soudain on avance au fur et à mesure c'est une personne qui a qui affronte de nombreuses tempêtes dans sa vie pour le moment ouais c'est donc ça je l'en ai c'est vos énergies c'est une personne qui a oui qui affronte beaucoup beaucoup de problèmes et beaucoup de tempêtes dans sa vie ça bouge beaucoup un du côté de la personne de votre coeur ça bouge beaucoup mais pour le moment cette personne préfère rester à distance de vous parce qu'avec le 2 de denier là c'est une personne qui travaille à récupérer un certain équilibre que ce soit oui par rapport aux deniers ça parle aussi de finances a capté des soucis financiers ouais ou qui est en train de se battre on me dit ou ouais qui est peut-être aussi en train de se battre par rapport à des finances je vais voir au fur et à mesure même si je reçois d'autres oh oui regardez c'est confirmé tel un roi d'épée oh que oui c'est une personne qui là est en train de se battre par rapport à des finances donc là on me dit plusieurs messages soit c'est une personne qui est en train de se rendre compte que là où il est où elle est cette personne a perdu pas mal d'argent peut-être parce que là quand on remonte à l'origine de ce qu'est cette personne il ou elle est censé être un roi de coupe mais là il ya le roi d'épée c'est une personne qui réfléchit énormément qui est très intellect aussi un qu'a ouvert son coeur certes parce que il ou elle est redevenu un roi de coupe donc qui est à qui écoute à nouveau son coeur ses émotions ses ressentis mais la face à à ce qui se passe dans la paix dans la vie de cette personne tout simplement que vous aimez c'est une personne qui se bat pour remettre sur pied des finances mais qui a peut-être perdu de l'argent ce qu'on me dit ou là là je ne sais pas pourquoi c'est pour ça que moi j'en sens plutôt un abus il a peut-être été abusé c'est quelqu'un de très intelligent ça ça c'est quelqu'un de très intelligent avec le roi d'épée ouais et qui va taper du poing sur la table ou là je sais pas si vous avez entendu mon ventre pourtant j'ai déjeuné mais il se fait entendre ouais c'est quelqu'un qui est en train de taper qui est en train de taper du poing sur la table là je vais vous donner aussi des signes astrologiques alors attention prenez toujours de la hauteur par rapport aux signes astrologiques ça ne veut pas dire que ça ne parlera qu'à ces personnes là ça peut être votre signe le signe de la personne que vous aimez votre ascendant peu importe il y a en tout cas les signes d'eau poisson moi je dis crabe et scorpion il y a aussi les signes d'air le verso balance gémeaux j'ai des signes de feu ça pourra parler aussi à des signes de feu sagittaire lion bélier en tout cas avec le 3 de coupe votre autre va fêter une victoire ouais votre autre va remporter j'ai envie de dire la bataille de ce que il ou elle est en train de vivre il y a peut-être aussi des papiers d'aider des choses administratives qui est qui qui traînaient en tout cas quoi qu'il en soit pour cette personne il y a quelque chose qui va fêter et c'est pour moi c'est sa victoire moi c'est ce qu'on me dire et vous voyez petit indice lune il y a beaucoup de choses qui risquent de se débloquer pour la personne que vous aimez dès la nouvelle lune là ou là mais pour le moment c'est lourd pour votre autre ouais il ou elle de toute façon va fêter une victoire va y arriver ça c'est sûr à redresser tout ce qui n'allait pas affronter des ennemis moi c'est ce qu'on me dit des personnes situation tierce attention mais pour le moment c'est lourd votre autre se bat certes ne baisse pas les bras mais j'ai pas eu le temps que ça m'a sauté votre autre il veut parler oulala pour le moment ah mais c'est confirmer tout ce que je vous ai dit c'est une personne qui pour le moment même si il ou elle va remporter la bataille se bat cherche à rééquilibrer ce qui est justement déséquilibré dans sa vie notamment aussi par rapport à des finances par rapport à des situations tierces des personnes tierces mais c'est quelqu'un qui pour le moment est prisonnier, prisonnière mais c'est étrange ce qu'on vient de me dire là qui est prisonnier, prisonnière mais qui s'est peut-être longtemps fermé aussi qui peut-être il ou elle était au courant de ce qui se passait mais avait fermé ses yeux vous voyez comme quelqu'un qui était plutôt dans une position de soumission ou qui n'avait peut-être pas le choix d'être soumis à certaines situations attention des fois selon certaines choses qui se passent peut-être que cette personne n'avait pas le choix que de se soumettre à cela en tout cas cette personne pour le moment l'a compris et a compris que pour emporter la victoire il ou elle doit reprendre soin de lui ou d'elle et c'est ce que cette personne applique maintenant il est fort possible que cette personne aussi s'occupe mieux de sa santé c'est peut-être quelqu'un qui avait négligé aussi cette part-là moi c'est ce qu'on me dit c'était quelqu'un aussi qui qui avant d'avoir cela dans sa vie était plutôt dans une position confortable au niveau matériel voyez c'est pour ça que j'ai ressenti des pertes des vols des abus parce que là on me dit que c'était pourtant une personne qui ne manquait de rien au niveau matériel qui avait même un certain confort je ne sais pas je vous donne cela titre voilà pour oh là 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 on revient sur une destinée les amis vous êtes destinés l'un à l'autre ça peut parler aussi bien évidemment ce tirage à des liens d'âme même si là pour le moment je fais un tirage spécifique au lien d'âme mais quand il y a des messages à faire passer comme je sais que pas mal de liens d'âme écoutent aussi certaines des autres guidances et puis de toute façon je l'indique oui vous êtes destinés là vous êtes destinés à vous retrouver ça c'est clair mais moi là ce que je ressens vis-à-vis aussi de la carte les amoureux pour moi il y a aussi un choix donc cette personne n'est pas libre voilà c'est confirmé là il y a un choix amoureux que cette personne doit faire ouais et cette personne est en train de mettre tout en place que ce soit dans sa vie vis-à-vis de tout ce qu'il y a à trait à la 3D j'ai envie de dire mais est en train aussi de faire un choix pour moi c'est une personne qui a reçu aussi des petites foudres là des piqûres de rappel regardez par rapport à quoi cette personne fait un choix il y a l'énergie du diable sur les amoureux faites un oulala c'est pas beau du tout ça c'est pour ça que je vous ai dit il y a peut-être des petites foudres là de piqûres de rappel parce que cette personne savait ou sait qu'elle n'a pas fait le bon choix en amour ça c'est clair ouais elle ne vous a pas choisi alors que vous êtes son autre moi j'ai envie de dire tout simplement vous êtes son autre mais cette personne à un moment donné là je vois un peu ce qui s'est passé plus tôt parce que moi je lis une lecture énergétique donc si certaines choses du passé n'a toujours pas été résolues ça réapparaît dans le tirage mais en tout cas c'est une personne qui à un moment donné a fait un choix et pour moi avait choisi l'énergie tierce parce que c'était une personne voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui vivait et qui avait déjà des moyens qui vivait et qui était habituée à un certain confort et cette personne a choisi tout simplement a été tentée d'aller justement avec l'énergie tierce parce qu'il est fort possible que cette énergie tierce avait des moyens je suis désolée de vous le dire comme ça mais c'est une vérité je suis obligée de faire passer les messages que vous vous n'avez pas donc là ça a été non pas c'est pour ça qu'il y a des piqûres de rappel des petites foudres karmiques là cette personne elle vous avait dans le coeur elle vous avait dans la peau mais elle a pris le chemin on va dire le plus large comme ça tout le monde comprendra ce que ça veut dire plutôt que de vous choisir à vous a fait un choix a fait un choix dessous vous voyez ce que je veux dire mais n'avait pas fait le choix du coeur il ou elle le sait en a pris conscience ouais c'est laissé tenter parler bien tout simplement parce que c'était une personne qui avait vécu j'ai envie de dire dans la richesse si je peux dire ça ainsi dans des bons moyens en tout cas moi je ressens plutôt quelqu'un qui était dans un niveau social bourgeois et peut-être que vous vous étiez tout simplement au niveau ça arrive au niveau social différent il y avait peut-être cette différence aussi entre vous deux une différence sociale c'est bien ce que j'entends une différence sociale différence donc forcément de mode de vie c'était peut-être une personne qui sortait beaucoup qui rencontrait beaucoup de personnes alors que vous vous êtes plutôt de tempéramat là ce qu'on me dit plutôt plutôt est-elle la reine la reine de bâton vous vous laissez guider par votre passion par votre coeur il y avait une différence aussi de mode de fonctionnement oh là là on entend mon ventre il y a ça aussi vous n'était pas totalement sur la même longueur d'onde mais mais attention moi je dirais que le plus gros là qui m'est révélé si ça remonte à la surface là en ce moment c'est que cette personne est en train de régler du karma et a compris qu'en fait l'argent contribue au bonheur oui l'argent contribue au bonheur mais il ne le fait pas et de toute façon quelqu'un qui est dans des énergies d'argent de matériel elle ne pouvait attirer à elle ou à lui qu'une personne qui lui ressemble et aller vers la personne qui lui ressemblait le plus à ce moment là dont l'énergie tierce donc là vous l'aurez compris on est aussi sur une triangulaire voilà on est aussi sur une triangulaire ce qui lui a fait peur aussi là on vient de me dire c'est intéressant ce qui lui a fait peur c'est que justement vous étiez tellement différent vous êtes quelqu'un donc je m'adresse attention à la personne qui écoute cette guidance à qui ça parle mais qui n'est pas avec une triangulaire c'est à dire qu'il n'est avec personne en ce moment vous êtes plutôt rayonnante lumineuse lumineuse il ou elle a pris peur aussi de cela vous avez envoyé tellement de lumière à cette personne ça lui a fait peur à un moment donné donc il y a plusieurs plusieurs choses qui l'ont orienté vers l'énergie tierce déjà les moyens donc moi j'ai ressenti différent que vous n'êtes pas du même niveau social il y a le fait que cette personne qui pourtant vous aime attention là maintenant on a vu les énergies tout à l'heure écoutez la guidance si besoin votre autre il ou elle s'est transformé en roi de coupe voilà a ouvert son coeur ou est en train de l'ouvrir en tout cas là il y a un gros travail du chakra du coeur concernant cette personne il ou elle doit le ressentir ça c'est clair parce que là cette personne en plus avec l'as de coupe alors là il n'y a pas plus fort aussi que l'as de coupe cette personne doit le ressentir dans son chakra une grosse grosse ouverture mais là ce que je vois moi et qui ressort c'est ce que traîne encore cette personne vous concernant et cette personne regrette regrette ce choix mais c'était c'était pas dans le but de vous faire du mal forcément moi je ressens pas que cette personne pensait en tout cas vous faire du mal c'était juste que cette personne est allée plus vers cette énergie tierce donc des moyens qui qui voilà vous cadez bien en tout cas je ressens des biens aussi comment vous dire parce que justement la personne que vous aimez avant cette ouverture de coeur et ce changement très important et tant mieux d'ailleurs si vous voulez votre autre a pris peur de vous de votre de votre luminosité vous êtes une belle âme parce que vous êtes représenté aussi quand même par l'énergie aussi du soleil et a préféré aller vers ne pas quitter on va dire ne pas quitter son nid de confort vous voyez ce que il ou elle avait l'habitude de côtoyer alors que vous vous êtes un univers totalement différent totalement différent mais vrai mais vrai mais vrai parce que vous si vous aimez vous aimez si vous aimez pas stop vous allez pas faire de mal aux gens mais par contre voilà c'est écoute toi je t'aime pas je vais pas te faire de mal mais tu tiens à distance de moi vous voyez vous êtes vous êtes clash quand même vous êtes vrai c'est ça que j'admire chez vous à qui parlera cette guidance votre autre c'est pas qu'il n'est pas vrai attention mais c'est plus quelqu'un qui était retenu par des peurs et qui s'est laissé tenter et qui devait apparemment parce qu'il y a des foudres karmiques là une libération en tout cas par rapport à l'énergie tierce parce qu'on l'a vu c'est quelqu'un qui veut partir quitter l'énergie tierce quitter l'endroit où il ou elle vit et maintenant cette personne est en train de s'isoler pour se dire que peut-être même s'ils ont des biens en commun s'ils ont fait quelque chose oui il se bat pour récupérer certaines choses attention parce que moi je ressens l'histoire de l'arroseur arrosé on attire ce que l'on vibre tout simplement il ne pouvait choisir que l'énergie tierce à ce moment-là parce que cette personne avait trop peur de quitter son nid de confort c'est voilà et que vous vous l'avez mais fracassé moi j'entends voilà fracassé contre un rocher vous l'avez c'est cela je suis face à une personne que vous aimez qui a porté beaucoup de masques beaucoup de masques vous voyez un peu comme un oignon quand il se prépare en hiver qui a plusieurs pots vous voyez ce que je veux dire mais ouais on continue oh là là oui et de nouveau symbole de la lune symbole de la lune là on vient de me dire aussi avec le 7 d'épée qu'il est fort possible que oui mais c'est bien ça cette personne de toute façon elle va quitter peut-être même soudainement cette situation cette personne d'ailleurs cette énergie tierce il y a plusieurs fois moi je ressens plusieurs fois des indices par rapport à cette nouvelle lune qui va propulser cette personne il où elle a été changée il où elle a été changée il n'a plus le même regard ni la même attraction a compris que la vraie richesse c'est le coeur c'est l'amour c'est le coeur c'est l'amour c'est vous mais pour moi cette personne elle a été victime de vol ah oui oui là c'est ce que j'entends de vol oh là là c'est plus que de l'abus c'est l'histoire de l'arroseur arrosé ouais mais il faut faire aussi attention parce que il y a peut-être quelque chose aussi par rapport à sa famille et moi j'ai ressenti des papiers ouais en tout cas cette personne c'est sûr va quitter cette situation ne supporte plus cela ne supporte plus de se mentir parce que elle vous aime cette personne ça y est de toute façon vous l'avez changé à vie vous l'avez changé à vie cette personne ne fera plus passer l'argent avant le coeur ça c'est clair j'ai envie de dire que tout simplement cette personne quoi qu'elle vit et qui est très lourd apparemment c'est très lourd c'est très souffrant mais elle aura compris la leçon ça c'est clair là alors là c'est une moi j'ai envie de dire tout simplement c'est vrai que certains ont dit souvent karma mais moi je préfère dire une leçon de vie tout simplement une leçon de vie ça devait se passer comme ça les gens ça devait se passer comme ça alors je sais que peut-être en commentaire vous allez me dire oui mais c'est moi j'ai souffert de cela et tout ouais ben oui oui je vous comprends mes chéris mais ça devait se passer comme ça vous avez rencontré cette personne vous êtes vous êtes fait pour vous rencontrer moi je ressens une destinée des liens d'âme donc il y avait contrat vous êtes libre d'y croire ou pas mais moi je dis ce que je ressens ce qu'on m'envoie comme message il y avait contrat entre vous entre vos âmes vous êtes connus il y a peut-être une ouais une reliance avec des vies intérieures et ça devait se passer comme ça ça devait pour votre bien à vous aussi cette personne devait être éloignée parce qu'elle n'était pas bonne à un moment donné pour cette personne c'est pour ça qu'elle a été éloignée et justement cette personne en question devait vivre ce que il ou elle vit en ce moment avec l'énergie tierce et toutes ces situations tierces que il ou elle doit affronter pour pouvoir le faire grandir et pour pouvoir amener cette personne il ou elle à un roi de coupe alors d'autres cartes sont tombées je les mets là comme ça on les découvre au fur et à mesure le magicien l'énergie de votre autre c'est le magicien c'est quelqu'un qui va retrouver ces belles énergies oulala oui avec le magicien si là votre autre était en panne au niveau énergétique là je peux vous dire qu'il va y avoir un très gros moi j'ai envie de dire très gros chamboulement là qui arrive dans les jours qui arrivent les semaines qui arrivent et votre autre va retrouver son énergie vitale parce que moi j'avais ressenti que c'est quelqu'un regardez qui est comme ça encore en ce moment voilà j'essaie de vous faire comprendre un peu par rapport au tarot et ce que je ressens aussi et qui va se retrouver comme ça vous voyez ce que je veux dire qui va passer de l'ombre à la lumière qui va reprendre son pouvoir ça c'est clair et qui va tout faire pour réaliser ce que il ou elle souhaite c'est quelqu'un qui a la capacité ça de réaliser ce que il ou elle souhaite mais comme on lui dit de l'autre côté attention si tu redeviens qui tu es censé être c'est ça le message à retenir et cette personne on l'a compris en tout cas oh oui et l'as de bâton c'est une personne avec l'as de bâton qui a tous les atouts qui va les retrouver plutôt qui va retrouver tous ses atouts sa santé on me dit aussi ben oui forcément qui va retrouver tous les atouts pour venir à votre rencontre c'est quelqu'un qui va retrouver sa passion sa joie de vivre parce que pour moi c'est quelqu'un qui l'a perdu actuellement qui a perdu sa joie de vivre aussi mais qui va retrouver sa joie de vivre qui va retrouver son pouvoir intérieur c'est quelqu'un qui est en train de refleurir de mûrir c'est quelqu'un aussi qui est peut-être doué aussi pour tout ce qui est art ou qui aime beaucoup la musique mais c'est quelqu'un qui qui brûle d'amour pour vous c'est quelqu'un qui brûle d'amour pour vous là vous y avez rendu cette flamme c'est bizarre j'entends cette flamme vous avez su remettre en route cette flamme il y en a deux donc on va la prendre au fur et à mesure oh oui c'est quelqu'un qui va vers la réussite et notamment en amour c'est quelqu'un que ça y est et sa réussite ce qu'il ou elle vise c'est vous ça c'est clair c'est quelqu'un qui va avoir aussi des vœux exaucés là en amour parce que ça y est c'est quelqu'un qui s'est remis en reliance on me dit avec l'univers ou qui est en train en tout cas voilà ça dépend moi je lis la lecture énergétique pour certains la personne de votre cœur est en train déjà de vivre cela pour d'autres c'est en chemin c'est quelqu'un qui sait ou qui est en train de réapprendre que se poser dans un coin pour entendre l'univers est important je ne sais pas je vais voir roi d'épée reine d'épée j'ai envie de dire oui c'est bien quelqu'un qui est en couple qui est en couple et c'est en train de péter entre eux c'est froid entre eux ça sent le glas ça sent le glaçon moi c'est ce que je ressens il n'y a plus rien entre eux mais regardez roi d'épée reine d'épée voilà votre autre était bien en triangulaire ouais ah oui ça sent le glaçon et puis là ce que votre autre qui est devenu et qui va pour certains vers le roi de coupe se montre-t-elle un roi d'épée face à l'énergie tière c'est l'énergie tière cela est sorti elle est représentée moi c'est ce que on me fait ressentir par l'énergie de la reine d'épée ohlala c'est pas une énergie tière ce qui est commande là il y a il y a bagarre il y a bagarre où il va y avoir bagarre entre eux ça c'est clair attention quand je dis ça c'est au niveau métaphore ah ouais les mots les mots entre eux c'est pas tout rose moi j'ai envie de dire ah ça se clash là là ça se clash entre eux c'est une personne qui qui est plutôt froide de nature là on me dit c'est une personne cette énergie tière ce qui est plutôt froide de nature qui aime diriger donc qui contrôler votre autre ou qui aime le contrôler en tout cas ça c'est clair c'est une énergie tière ce qui aime contrôler votre autre et qui a contrôlé votre autre pendant un moment qui l'a démoli moi j'ai envie de dire quelque part mais bon ça devait être ainsi les gens qui l'a démoli qu'elle démoli et ouais qui l'a soumis oh là là qui l'a soumis c'est on fait ce qu'on je dis et puis toi tu suis ou tu suis pas mais de toute façon c'est moi qui commande dans cette histoire vous voyez ce que je veux dire l'histoire de l'arroseur arrosé c'est malheureux à dire mais des fois vous savez les gens mes amis il n'y a que quand certaines personnes vivent voilà tombent au plus bas qui se rendent compte des choses qui se rendent compte des choses en fait et notamment la culpabilité que cette personne a d'avoir écouté on va dire ses peurs ouais mais là l'énergie tierce je peux vous dire qu'elle a mis à terre votre autre il y a peut-être même eu des humiliations oui des moqueries des humiliations ou non ça n'est pas très beau tout ça c'est pas très beau bon moi je veux bien creuser un petit peu je ne sais pas où j'en suis de la guidance mais oulalala quelle histoire quelle histoire puis là on était face à une personne que vous avez dans le cœur qui avait un super ego on l'appelle souvent l'ego égotique parce que là c'est un super ego il en a fallu du temps et des douleurs et des piqûres de rappel pour ramener le cœur en route de votre autre pour le moment la situation elle est quand même bloquée donc c'est pas une personne qui va revenir de suite c'est bien ce que j'ai senti de suite vers vous votre autre là avec l'énergie du pendu même s'il y a de l'avancement même s'il va y avoir l'avancement mais pour le moment c'est pour vous ouais entre vous mais c'est bloqué pour le moment et celle qui bloque tout et bien c'est les moi j'ai envie de dire c'est à la fois l'énergie tierce mais c'est aussi tout ce qui en déroule du choix qu'avait fait la personne que vous aimez à cette époque là c'est votre autre qui avait fait ce choix j'ai envie de dire excusez-moi le cassage de voix allez j'aime pas trop les battre vite parce que des fois on habile hyper les cartes et puis ça fait beaucoup de bruit non je crois que tout a été dit est-ce que tout a été dit là mes lignes ça ne veut plus sortir ouais je crois que ouais tout a été dit on ne veut plus m'en dire ok on va m'arrêter là on va voir avec le dos de deck mais c'est parfait le dos de deck est une énergie attention un peu plus lointaine donc j'explique pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le dos de deck ou comment interpréter le dos de deck pourquoi on parle souvent de dos de deck parce qu'en fait c'est l'énergie plus future future proche certain donc le futur proche on le situe en voyance on ne peut pas prévoir le temps avec certitude mais on a quand même des indices en tout cas voilà votre autre va se sortir de tout cela il ou elle vous aime vous a dans la peau ça c'est une certitude a compris la leçon mais il y a encore des choses à régler pour lui c'est pour ça qu'il est il ou elle immobilisé pour le moment parce que il y a beaucoup de choses à mettre en place et que votre autre se bataille avec l'énergie tierce j'ai envie de dire et les situations tierces dans lesquelles il ou elle est tombée voilà sans compter le reste de la culpabilité parce que la personne que vous aimez a pris bien conscience que si il ou elle en est dans cette situation ça vient aussi de lui-même ou d'elle-même j'ai envie de dire tout simplement avec donc le dos de deck ça sera en tout cas il y a six mois quand on dit futur proche c'est toujours un délai de six mois mais maintenant attention ça peut être avant et c'est le vœu de votre autre ça avec le 10 de pentacle votre autre souhaite réellement réellement voilà ça c'est vraiment ce que souhaite votre autre fondé un foyer heureux et j'entends peut-être même pour certains recomposer une famille avec vous ça c'est clair c'est pour ça que votre autre se bat se bat comme il ou elle peut en ce moment se bat pour récupérer ses énergies parce que c'est quelqu'un qui a été vampirisé j'ai envie de dire vampirisé foutu à terre qui a peut-être perdu aussi son honneur moi c'est ce que j'entends son honneur c'est bizarre ouais c'est une énergie tierce qui l'a détruit qui a tout détruit et qui a peut-être été bémis moi pour moi c'est voulu ça a été voulu dans un sens on lui a mis l'énergie tierce donc pour moi là il est c'est une personne qui est avec une âme sœur mais karmique pfiou la 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 voilà mais mais en fait celui ou celle qui lui est destinée c'est vous c'est vous mais voilà je vais quand même conclure par une petite carte des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour voir si enfin si oui quel est le message que souhaite vous faire parvenir votre autre donc pour certains moi je vois très peu de communication il est fort possible que pour d'autres vous n'avez pas de nouvelles parce que là votre autre est en train vraiment de de refaire surface voilà ce qu'on me dit votre autre est en train de refaire surface mais ça c'est très bien on va voir les petits messages donc ont sauté il y en a deux qu'ont sauté allez on va lire le premier ah qu'est-ce que je vous disais l'énergie du pendu donc on va lire l'autre après l'énergie du pendu patiente encore un peu ce n'est pas le bon moment les choses vont se décanter quand il le faudra je le sais mais s'il te plaît laisse-moi encore un peu de temps voilà donc votre autre est en action attention pour qui parlera et à qui réserver ces messages là je suis face à une personne que vous avez dans le coeur qui est en action qui se bat qui se bat vraiment pour sortir des griffes de l'énergie tierce qui va partir de cette situation de toute façon un choix va être fait et le choix on l'a vu la personne que vous aimez va enfin partir de ce lieu de ces situations tierces de cette énergie tierce moi j'appelle ça oui vampire énergétique les vampires énergétiques ça existe cherchez les gens cherchez mes amis vampire énergétique vous allez voir ce que c'est d'accord et vous m'en parlerez peut-être en commentaire ça va peut-être vous donner des indices mais quoi qu'il en soit et bien oui patiente un peu c'est ce que je vous ai dit c'est l'énergie actuelle de votre autre qui vous demande de patienter pour qui voudra bien sûr parce que votre autre est règle et met en place beaucoup de choses deuxième message qui confirme bien de quoi on est bien sur une triangulaire je ne suis pas disponible je ne suis préoccupé ou j'ai déjà voyé quelqu'un à mes côtés ok et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour attention l'instant pourtant vous dit votre autre sache que je pense à toi et que rien vous voyez que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions et bien évidemment parce que votre autre on l'a vu avec le 2 de denier cherche de nouveau à rétablir un équilibre ben oui dans sa vie même un petit équilibre financier peu importe là on n'est plus dans les excès qu'avait votre autre ça y est votre autre a compris la leçon avoir de l'argent oui il en faut il en faut bien évidemment pour payer ses factures remplir le frigo mais je veux dire c'est quelqu'un qui revient dans son coeur qui ne mettra plus l'argent les moyens le niveau social avant l'amour avant l'amour et ça c'est quelqu'un qui le conscientise donc ça fait beaucoup de choses à intégrer qui se bat par rapport à une énergie tierce totalement féroce j'ai envie de dire parce que là moi j'ai ressenti des choses qui ne me plaient pas du tout et tant mieux c'est peut-être pour ça que les messages se sont arrêtés cette énergie tierce elle n'est pas du tout commode c'est une énergie tierce qu'a mis votre autre à terre moi je sens de l'humiliation des moqueries vraiment quelqu'un de très noir de très sombre mais votre autre il y avait un lien moi j'ai envie de dire karmique avec cette personne et avec aussi les situations qu'il ou elle vit en ce moment parce que pour revenir vers vous qui êtes représenté par la reine de bâton mais aussi par l'énergie du soleil vous êtes une belle âme vous vous luminissez j'ai envie de dire vous avez aussi pas mal de oups c'est pas grave de faculté d'adaptation dans votre vie moi j'ai envie de dire que c'est c'est comme si on me disait d'autre côté il faut il faut que votre autre vous mérite je sais pas il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose comme ça j'ai tout fait tomber moi ouïe 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 bon c'est pas grave mais moi il y a pour moi il y a une il y a un truc comme ça au niveau karmique parce que pour moi vous êtes quelqu'un qui a qui a beaucoup souffert dans votre vie qui vous êtes toujours vous avez toujours su vous adapter malgré tout que ce soit vis-à-vis de certaines situations que vous avez vécu voilà vous êtes une personne très riche très riche d'expérience riche de coeur et là là c'est oui vous êtes destiné oui vous êtes pour certains sous un contrat d'âme mais mais là c'est pas vous qui avez fauté dans cette vie vous voyez ce que je veux dire votre autre doit se battre pour vous mériter ce qu'on me dit et récupérer récupérer son coeur donc pour moi là il y a souvent le mot coeur en ce moment qui revient dans les guides enceintes notre situation aurait dû être et voilà vous voyez ce que je vous ai dit différente je le sais tout ce que je t'ai fait vivre si c'était à refaire je ferais autrement si seulement nous pouvons changer les choses votre autre est aussi dans une culpabilité profonde vous concernant vous concernant ah oui il ou elle regrette vraiment tout le mal qu'elle a pu vous faire parce que votre autre s'en rend compte et le beau côté positif bien sûr pour ceux qui veulent reprendre cette personne dans leur vie qui ne veulent pas lâcher ce lien là je dirais que le bon côté positif c'est que cette personne s'en rend compte et cette personne et ben oui quelque part je dirais pas payer mais c'est pas c'est pas bien loin quoi parce que cette personne vous a eu fait souffrir à un moment donné voyez ce que je veux dire mais ça va bien finir en tout cas ça va bien finir ça va bien finir c'est pour ça qu'il était sorti cette carte de la météo énergétique que vous concerne non mais non on comprend encore mieux au fur et à mesure des guidances qu'on avance on comprend encore mieux acceptez bien évidemment vous avez fait le vœu pour certains et certaines vous avez été entendu parce que c'est vraiment votre autre vous voyez ce que je veux dire mais l'univers est en train de préparer voilà une bonne personne qui va revenir à votre côté mais par contre vous voilà qui n'était pas avec l'énergie tierce vous allez devoir retravailler sur ça sur vous même est-ce que vous allez être capable de redonner une chance à cette personne est-ce que vous allez être capable vous aussi c'est ça de recevoir tout l'amour que pourra vous offrir cette personne parce que quand il ou elle va revenir elle ne sera plus du tout la même personne qu'elle a été auparavant c'est-à-dire une personne qui vous a eu fait souffrir qui vous a peut-être laissé pour certains moi je ressens une personne qui est partie sans aucune explication ou avec très peu d'explications et basta et voilà vous voyez ce que je veux dire est-ce que là il y a une guérison il y a une guérison et un pardon à faire c'est pour ça que je ressentais aussi les liens d'âme il y a aussi l'appelé de la trahison du rejet de l'abandon à travailler où il y a encore des choses là qui pour certains et certaines vous avez voilà vous allez être testé quand votre autre va revenir est-ce que vous allez être capable d'accepter cette personne avec son changement dans votre vie mais d'accepter surtout qu'il ou elle puisse vous aimer il y a peut-être des peurs aussi peut-être la peur aussi enfin en tout cas tout peut bien finir et on va quand même ne perdez pas de vue ça mes amis c'est quoi ça c'est vraiment ce que veut vous offrir cette personne après là j'ai envie de dire tout va reposer entre vos mains tout va reposer entre vos mains voilà mais quoi qu'il en soit cette personne cette personne ne sera plus le même ou la même et avec l'as de coupe alors là ça veut dire que là on est en train de lui ouvrir le chakra du coeur il y a beaucoup le chakra du coeur en ce moment il y a beaucoup de travail sur la réouverture du chakra du coeur bon mais là je vous laisse je vous fais à tous et à toutes de gros bisous prenez bien soin de vous et puis on se redit à très bientôt donc pour une toute nouvelle guidance donc j'indiquerai destinée ou lien d'âme mais aussi une triangulaire je vous fais tout plein de bisous prenez bien soin de vous bonne journée ou bonne soirée